Pour pouvoir stopper une séquence d'observables qui a déjà été démarrée, nous disposons avec RxJS de différentes méthodes et solutions pour pouvoir stopper. L'une des plus évidentes, c'est d'appeler « Complete ». Avec « Complete », nous aurons la possibilité de stopper notre séquence d'observables. Par exemple, si je vais émettre mes trois boîtes à nouveau et d'appeler la troisième boîte, après avoir appelé « Complete », je vais essayer tout ceci et vous allez remarquer que dans ma console, j'aurai simplement la boîte 1 et la boîte 2 qui vont être émises dans ma séquence d'observables et ensuite j'aurai terminé plus rien. Avec « Complete », automatiquement, notre séquence d'observables va être arrêtée. Un autre moyen de pouvoir arrêter tout ceci, c'est de pouvoir introduire une erreur ou alors lorsqu'une erreur va s'introduire automatiquement dans notre séquence d'observables, alors cette séquence-là va être arrêtée. Dans ce cas, il faudra appeler par exemple « MyObs » « MyObserver.error » et là, je vais introduire une erreur dans notre séquence d'observables avec « NewError » de JavaScript simplement. Et si vous allez voir que, après avoir émis ma boîte numéro 1 dans ma séquence d'observables, tout ceci va s'arrêter. Alors, cela va me signaler qu'il y a une erreur, dans ce cas, ma séquence n'est plus terminée et s'est arrêtée à cause d'une erreur. Le problème, c'est que nous n'aurions presque jamais dans nos applications à créer nos propres séquences d'observables et introduire des erreurs au milieu ou alors d'appeler manuellement « Complete ». Comment dans ce cas, et quelles sont les possibilités dont nous disposons, nous pouvons alors stopper une séquence d'observables qui a été lancée par une source inconnue, par exemple une requête HTTP ou alors un « Click Event » simplement. Ce petit aide-mémoire va te permettre de récapituler les différentes techniques dont dispose RXTS pour stopper les séquences d'observables. Nous venons de voir par exemple « Complete ». En appelant « MyObserver.complete », cela va automatiquement arrêter notre séquence d'observables et bien sûr, la méthode « Complete » va être appelée. Mais aussi, nous disposons des fonctions de création avec RXTS que nous allons voir plus tard dans ce tutoriel. Et telles fonctions vont automatiquement et toujours appeler la méthode « Complete ». C'est la raison pour laquelle, lorsque nous utilisons de telles fonctions pour créer nos observables, ceux-ci vont toujours se stopper à un moment donné. Nous avons par exemple « Off » et « From » que nous verrons plus tard et dans ce cas, la méthode « Complete » de ceux-ci vont être appelées. Nous disposons également des opérateurs. Parmi les opérateurs, il y a quelques opérateurs qui nous permettent de stopper la séquence d'observables, car ils ne prennent qu'une section de la séquence que nous recevons. Parmi ceux-ci, nous disposons du « Take », « TakeUntil » ou encore « Last ». Nous allons voir plus tard que ceux-ci vont nous permettre de stopper la séquence d'observables sans avoir à manuellement nous en détacher. Malheureusement, nous ne sommes pas sûrs qu'en appelant l'un de ces opérateurs, nous aurons automatiquement la méthode « Complete » sur les observables qui vont être appelés. Nous avons également une erreur, comme nous venons de simuler, en appelant simplement « MyObserver.Error », notre séquence d'observables va être terminée. Et dans ce cas également, la méthode « Complete » n'est pas forcément appelée, parce que l'erreur a provoqué l'arrêt instantanée. Mais la méthode la plus célèbre, c'est la méthode « Unsubscribe ». Avec « Unsubscribe », cela nous permet de nous désabonner d'une séquence d'observables auxquelles nous sommes abonnés. Pour pouvoir l'appeler, il suffit simplement d'appeler le nom de l'observable que nous avons créé et ensuite d'appeler la méthode « Unsubscribe », ou alors de sauvegarder l'observable que nous avons créé dans une variable qui en retour va pouvoir appeler la méthode « Unsubscribe ». Dans ce cas également, la méthode « Complete » n'est pas forcément appelée, mais cela peut arriver si notre séquence est toute petite ou alors si elle est déjà terminée. À partir de cette méthode « Unsubscribe », voyons à présent comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans différents cas. Si tu as remarqué, nous avons la ligne 30 écrit « ConsSubscriptions » égale à « Stream.Subscribe ». Cela veut dire simplement que nous pouvons sauvegarder cette subscription dans une variable et ensuite à partir de cette variable-là, ou à partir de cette constante-là, nous pouvons appeler désormais « Unsubscribe ». La méthode « Unsubscribe » nous permet simplement de nous détacher de la chaîne et de pouvoir stopper la séquence d'observables. C'est un peu bizarre, n'est-ce pas ? Avec l'exemple que nous avons créé, cela va être trop rapide pour te faire voir le fonctionnement de « Unsubscribe ». Laisse-moi t'expliquer ça plus simplement en prenant un cas simple. Nous allons construire deux boutons, l'un qui va démarrer une séquence d'observables à l'intervalle d'une seconde et l'autre qui va stopper notre séquence d'observables. Pour avoir des boutons assez jolis sur notre page, nous allons utiliser la bibliothèque « css bootstrip ». C'est pourquoi je vais créer un nouveau terminal et installer avec « npm install » dans mon application, la bibliothèque « bootstrip ». Pendant que cela va installer, je vais me rediriger vers le fichier « style.css » pour pouvoir importer la bibliothèque « bootstrip.css » qui va être installée. Pour cela, tu te rends dans ce fichier « style.css » et à l'intérieur, tu vas simplement faire un import avec « css ». Et à l'intérieur de la chaîne de caractère, tu vas appeler le « tilde ». Ensuite, appeler « bootstrip ». Le « tilde » redirige simplement vers le dossier « note modules » de notre projet. Et là, tu vas appeler « dist ». Ensuite, tu vas appeler « css ». Et tu vas appeler « bootstrip.minify.css ». Donc, si l'installation est terminée chez toi, comme c'est le cas chez moi aussi, entre-toi dans le composant « app.component.html ». Et vérifie si tout cela fonctionne en inscrivant simplement « div ». Ensuite, tu mets la classe « container ». Tu mets la classe « mt-5 ». Là, on aura une image en haut. Et là, on va mettre notre premier bouton avec la classe « btn » et « btn-primary ». Ça serait notre bouton « start ». Et ensuite, on va ajouter un second bouton en-dessous avec les classes « btn » et « btn-danger ». Qui sera notre bouton « stop ». Vérifie si tout ceci fonctionne dans ton navigateur. Là, tu auras deux boutons « start » et « stop ». Maintenant, je vais rentrer dans mon code et je vais pouvoir créer une séquence d'observables avec une fonction de création. Nous en parlerons un peu plus tard dans notre tutoriel. La fonction de création que nous allons utiliser, c'est la fonction « interval ». Là, nous allons importer « interval » de « rxts ». « interval » va nous permettre de créer une séquence d'observables à chaque intervalle d'une seconde, dans notre cas. Donc, pour cela, je vais créer deux méthodes. Là, je vais prendre la première méthode que je vais appeler « star » comme notre bouton. Ça serait une méthode de type « void » simplement. Et dans la méthode « star », je vais créer ma séquence d'observables. Ma séquence d'observables, je vais la créer simplement avec « interval ». En appelant « interval » et « interval » va me permettre de pouvoir inscrire 1000 à l'intérieur pour 1000 millisecondes, une seconde. Et ensuite, je vais appeler « subscribe » simplement. Et à travers mon « subscribe », je vais appeler la valeur avec « value ». Et je vais mettre simplement « console.lock » ma valeur. Et de mettre simplement ensuite « value ». Ensuite, je vais prendre « error » et mettre un « console.error ». À l'intérieur, je vais inscrire l'erreur simplement qui va arriver. Et avec « complete », je vais mettre dans la console que mon interval est terminé. Maintenant que nous avons créé une séquence d'observables, plus manuellement mais automatiquement avec une fonction de création, comme je vais l'expliquer davantage dans le prochain tutoriel, on a fait une souscription pour pouvoir démarrer notre séquence d'observables. Ce que je vais faire, c'est simplement aller dans mon bouton et je vais appeler avec un clic « event angular », je vais appeler ma fonction « star ». Vous allez voir maintenant qu'en appuyant sur « star », je vais voir dans ma console ma valeur « 0, 1, 2, 3 » et cette séquence va tourner en boucle continuellement chaque une seconde. Pour stopper la séquence d'observables, je vais appeler simplement « unsubscribe ». Pour cela, je vais créer une variable globale que je vais appeler « private subscriptions ». Cette variable globale-là, je vais l'utiliser pour pouvoir sauvegarder ma souscription ici. Donc je vais appeler simplement « this.subscriptions » et mettre « égal à interval ». Créons désormais une autre méthode qu'on va appeler « public stop ». Stop va se charger donc de stopper cette séquence d'observables en appelant simplement « this.subscriptions.unsubscribe ». Appellons ça dans notre composant « html ». Là, nous avons une heure signalée car cela me demande d'ajouter un type à ma variable. Là, je vais sauvegarder et appeler dans mon composant simplement sur le bouton « stop ». Un autre « click event » qui appellera lui à son tour la méthode « stop ». La méthode « stop » désormais peut fonctionner lorsque je vais appuyer sur « start ». Cela va démarrer ma séquence d'observables « 0, 1, 2, 3 » ainsi de suite et ensuite j'appuie « stop ». Vous allez vous rendre compte que désormais, ma séquence d'observables s'est arrêtée complètement. Et si j'appuie « start », elle va recommencer à émettre les valeurs. Et si j'appuie « stop », « unsubscribe » se charge tant de stopper tout ceci. Le cas que nous venons de prendre avec Interval et le cas que nous avons vu dans le tutoriel précédent nous montre qu'à un moment donné dans notre application, nous pouvons créer des fuites de mémoire. ou encore en anglais « mémorélique ». Il faut toujours se désabonner d'une séquence d'observables lorsque nous avons une telle séquence dans notre application. Nous avons vu différentes techniques pour pouvoir se désabonner. Mais maintenant, comment faire si nous avons dans un même composant Angular ou dans une même application différentes séquences d'observables qui sont démarrées simultanément ou alors démarrées à différents moments, mais quand même les stopper au même moment ? Merci.